Salut les amis, ok, je vais vous dire, apprenez à demander, c'est vraiment important dans la vie. Il va choquer certaines personnes, est-ce que ça veut dire qu'on doit devenir tous des mondiaux? Non, on ne doit pas être tous des mondiaux, mais apprenez à demander, c'est vraiment important dans la vie. Il y a certaines personnes qui disent, ah mais attends, elle, elle voit, ou bien il voit, il connait mes problèmes, il sait déjà c'est quoi il y a besoin, mais je suis avec lui, il ne sait pas, lui-même il doit savoir quels sont mes besoins, il doit me donner. Attends, si tu n'as pas demandé, comment tu veux qu'on te donne? Demande, même si la personne sait, souvent la personne sait, mais lui aussi va faire comme si il ne sait pas, il va passer à côté, il va dire, ah, donc il ne m'a pas interpellé, c'est que ce n'est pas important. Tu n'as pas demandé, pourquoi tu t'es plaint? Mais c'est quand tu demandes et puis on ne t'a pas donné, là tu peux te plaindre, non j'ai demandé. Et je me rappelle une fois, il y a une histoire comme ça, il y a des gars qui ont payé à Tchiquet, ils étaient en train de manger, il y a un jeune qui vient, puis bon, apparemment le jeune avait faim, il est venu s'arrêter et puis il était en train de les regarder, il est en train de les baver, les gars aussi sont mauvais, ils ont mis vraiment poisson, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient aromatiser, la Tchiquet vraiment, c'était super, de l'odeur même jaillissait comme ça. Donc le petit était arrêté, il regardait, il regardait, il regardait, il attendait, ils vont venir, ils disaient, non, viens, tu as mangé. Il dit, il regardait, il regardait, il ouvre ses yeux. Mais regarde, si on mangeait plus, ils ont regardé dans les yeux, ils ont mangé, 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 ils ont fini, même la sette, même, ils restaient vides. Le petit est arrêté, après le petit commence à dire, non, mais ceux-là, ils sont méchants, ils ont mangé, ils ne m'ont même pas donné. Ils ont dit, on a arrêté, on regarde, ils ont dit, mais attends, mon petit, est-ce que tu as demandé ? Non, mais attends, mais eux-mêmes là, ils ne savent pas de la mer qui s'est arrêté là, ils ne peuvent pas savoir qu'ils aient fait ou bien. Mon frère, ils savent que tu as fait, mais tu n'as pas demandé aussi, est-ce qu'ils veulent te donner ? Souvent, en fait, si vous avez besoin, demander, c'est important. Demandez, il y a un avagement qui dit, demandez à mieux que vous voulez, demandez. Ne dis pas non, même à Dieu, quand tu viens devant Dieu, il faut dire, non, Dieu connaît tout, Dieu connaît mes besoins, Dieu connaît mes, Dieu connaît, quand il m'élève, Dieu sait de quoi il y a besoin, donc on ne prie plus. Pourquoi on prie ? On prie aussi souvent pour demander. On demande à Dieu. Il y a, par exemple, dans la Bible, il y a un passé, il y a quelqu'un qui avait un problème. Il est venu devant Jésus. Jésus demande à la personne, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ? Mais attends, Jésus pouvait avoir tout. Il pourrait dire, bon, ce que tu veux, la tienne. Ressau, il faut partir avec. Non, mais il a demandé, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, c'est vraiment important de demander, apprenne à demander. Quand vous arrêtez, vous avez donné une relation avec quelqu'un, non, attends, mais c'est un homme, il doit vraiment savoir tout ce que j'ai besoin. Et puis, tu ne demandes pas, tu dis, non, mais lui, en temps normal, on est là, il doit savoir qu'est-ce qu'une femme a besoin, quoi ? Il sait, mais peut-être qu'il sait, mais il va faire semblant comme s'il ne sait pas. Les gens n'aiment pas donner. Mais si tu demandes, ça le met vraiment sur une position. Tu vas dire, ah, vraiment, elle a demandé, c'est qu'elle a vraiment besoin. Mais tu n'as pas demandé, comment ça va que tu as besoin ? Demandez et on va vous donner. C'est écrit même dans les livres religieux. Demandez, on va vous donner. Mais si vous ne voulez pas demander, et puis vous regardez après pour gâter le nom, pour dire, non, ah, la personne ne m'a pas donné, ils ne m'ont pas donné. Tu ne demandes pas et puis tu cries, on ne m'a pas donné. Non. Avant de dire, quand tu n'as pas donné, il faut demander. Si tu as demandé, quand tu n'as pas donné, là, maintenant, tu as le droit, maintenant, de chanter sur tous les toits, maintenant, pour dire, mais oui, il est méchant, hein. J'ai demandé et il ne m'a rien donné. Donc, je vous encourage, demandez. N'abusez pas, hein, parce que vraiment, dans toutes choses, il y a les abus, hein. Donc, sachez faire les choses qu'il faut, hein. Demandez, mais en molo, molo, quoi. Après, il va vous donner une technique, comment demander, et puis la personne va vous vraiment donner. Pour donner aussi, il y a une technique. Pour demander, plutôt, il y a une technique. Donc, apprenez à demander. Bientôt, on va parler des techniques, comment demander. Et vous allez recevoir. Ça, c'est super. Donc, si vous avez aimé, vous savez ce quoi faire. C'était Christian Nussonok.